Nous avons, madame la représentante de la Banque centrale, lors du dernier Conseil des ministres, nous avons échangé sur le sujet des taux d'intérêt. Je ne pensais pas qu'au Sénégal, on pouvait prêter à 23 %. On m'a dit que c'est normal, M. le Président, parce que le taux du juge de la Banque centrale est de 24 %. Je pense que la Banque doit aussi regarder ce taux du juge. La Banque centrale, madame, n'est pas la Banque européenne, la Banque centrale européenne, ni la Fédérale du Zelle. C'est la Banque centrale des pays sahéliens qui doit vivre les réalités de nos économies. Ça n'a pas de sens, 24 %. C'est nos banques, la Banque des États. Il faut qu'elles écoutent les États. Mais comment on peut prêter à 23 % à des femmes comme ça, à des jeunes, 23 % du taux d'intérêt ? Et c'est encadré par la Banque centrale. La Banque vous dit, oui, c'est le taux du juge, donc on est juste en dessin. C'est un sujet qu'il faut juste transmettre au gouverneur, qui est mon ami, et au comité de politique monétaire. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il faut que nous travaillions à répondre aux problèmes de nous, et à résoudre les problèmes de nos pays et de nos populations. Sinon, nous allons échouer. C'est ça la question. Il faut toujours changer les choses, ne pas dire, voilà, ça se passe comme ça, parce que c'est comme ça. Non, il faut que ce soit comme nous le voulons. La DER, donc, je le disais, a été mise en place pour renforcer la politique d'inclusion. Et le témoignage du jeune Moustapha 6 a été poignant. Et justement, la DER doit répondre à des sollicitations de cette nature. À des gens qui ont besoin du soutien de la puissance publique, parce qu'ils ne peuvent pas avoir un crédit bancaire. C'est clair. La DER doit être là. La première cible, c'est les femmes et les jeunes. Et 80% de vos financements, il faut qu'ils servent à l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est vrai, il y a des projets structurants, mais ne dépassez pas les 10-15%. Parce qu'à partir du moment où ils sont structurels, efficients, vous pouvez accompagner, et le système bancaire est là pour prendre le relais. Mais encore une fois, la DER a été créée pour ses cibles, ses femmes dont vous avez parlé, qui sont aux marches aux poissons, qui ont besoin de 10 000 francs par jour. Voilà, c'est pour qui moi j'ai créé la DER. Donc, l'autonomisation des femmes reste la priorité absolue. La DER a été également créée pour l'économie sociale et solidaire. Elle doit améliorer en permanence notre pacte social et républicain. Car je demeure convaincu, comme je l'ai indiqué dans la conclusion de mon ouvrage, « Le Sénégal au cœur », la vraie, la grande politique, c'est faire en sorte que chaque matin, les Sénégalais, hommes, femmes, et leur famille, sentent qu'on leur prête attention, et qu'on pense à eux, et à leurs légitimes aspirations, à un mieux-être. Un mieux-être des Sénégalaises et des Sénégalais, notamment des jeunes et des femmes, telle reste mon ambition, de toujours. C'est le sens fondamental de mon action.